... Merci beaucoup. Je suis Élisé Cadin. Je suis double ingénieur en agronomie et en foresterie à Paris Tech. Et je suis chez Amiens depuis des années. Ma famille est chez Amiens. Ce projet a été aussi conçu depuis mes années d'études en école d'ingénieur. Je veux juste rappeler que la start-up est mise en place par des chercheurs, des personnes qui ont des doctorats et aussi des ingénieurs qualifiés dans le secteur de l'environnement, du spatial et de l'intelligence artificielle. Donc, avec ces collègues-là, c'est des amis de longue date, on a décidé de mettre en place des start-up qui nous tenaient vraiment à cœur. Donc, c'était dans le domaine beaucoup plus de l'eau, parce que nous sommes d'origine camerounaise. Et moi, ça me tenait vraiment de reprendre ces problématiques à l'échelle mondiale. Et nous avons décidé donc, avec nos ressources, nos compétences, de mettre en place ces start-up qui visent à utiliser les imménieurs pour reprendre des enjeux environnementaux. Le nom, c'est TerraObservation ? TerraObservation. Observation de la Terre. Ça marche. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ? Ça a été créé l'année dernière ? Ça a été créé l'année dernière. Après, deux phases de sélection, on a été lauréat de la French Tech à deux reprises. Une phase prépa où on a pu développer le projet au sein de l'écosystème French Tech lilloise. Après cette étape, ce bootcamp qui nous a permis de bien affiner nos idées, nos compétences, on est passé à la phase incubation. On a reçu un financement de 30 000 euros pour pouvoir lancer le projet à une autre étape. Donc, ça, c'est l'accompagnement qu'on a reçu de la région. Ce qui est bien, c'est qu'étant sur Amiens, comme tu me posais la question au début, de savoir pourquoi est-ce que je suis Amiens, ça nous permet de valoriser Amiens. Des produits peuvent sortir aussi d'Amiens, pas uniquement de Lille ou de Paris. On peut avoir des pépites ici, mais peut-être réuniquant, pourquoi pas ? Donc, nous, on a décidé de rester ici, chez Amiens, de travailler local, donc d'avoir des prestataires à Mignot, avoir des stagiaires, des alternants qui sont d'Amiens pour valoriser que ce soit nos étudiants ou nos confrères ici. Et plus tard, on ne sait jamais, peut-être qu'on pourra partir s'implanter dans une autre ville de la France, créer un truc connex. Ça marche. Concrètement, dans le développement de l'entreprise et de la solution, ce que vous cherchez à faire, du coup, c'est travailler avec beaucoup d'images satellites ? Tout à fait. Ce que nous cherchons à mettre en place, c'est vulgariser d'abord la première des choses, c'est vulgariser l'outil spatial pour les territoires. Quand je parle vulgariser, c'est qu'on peut utiliser les images satellitaires pour répondre à tellement de problématiques. Mais aujourd'hui, nous nous centrons sur un truc qui est particulier pour nous, c'est la pollution des cours d'eau. Donc, on a bien observé pendant le COVID, le premier confinement, que la biodiversité a revenu encore, qu'on était tous confinés. Aujourd'hui, quand vous marchez dans la rue, vous trouvez un masque qui flotte dans un cours d'eau après la pluie, ou des plastiques, ou des gants, ou des bouteilles de gel et de l'alcoolique. Mais là, on est en train de polluer le cours d'eau. Aujourd'hui, on essaie de mettre un système à la fois hardware, à la fois spatial, qui nous permet de détecter la provenance, le suivi jusqu'où elle va à sa destination finale, et savoir comment est-ce qu'on peut anticiper sur cette pollution-là. Ça marche. Est-ce qu'il y a déjà des cas d'usage ? Vous avez déjà testé tout ça ? Aujourd'hui, on n'a pas encore testé le hardware, mais on a déjà testé la plateforme, surtout beaucoup plus pour les pays africains, la Côte d'Ivoire, le Togo, où ils ont des problématiques vraiment de grosse envergure. Ici, on a beaucoup plus, en Europe, on a beaucoup plus de réglementations, beaucoup plus de suivis. Dans des pays comme ça, il n'y a pas beaucoup de suivis, c'est là où tu constates qu'il y a beaucoup plus de pollution. On parle d'un petit poisson qui s'est fait polluer, je vais juste prendre l'anédocte, c'est que 75% des Français me les souchis. Et si on nous disait tous que le saumon était contaminé par les microplastiques, on n'allait pas tous aimer. Donc, c'est bien important pour nous de pouvoir faire le suivi à Antoine Réal. Ok. Du coup, avec votre technologie, vous êtes capables de revenir à la... Il faut repérer une pollution et ensuite la suivre, ou vous êtes capables, une fois qu'on a détecté la pollution, de revenir en arrière, de faire un peu... Vous avez les archives et du coup, vous allez retrouver le pollueur. C'est dans les deux cas. C'est dans les deux cas où tu peux avoir une analyse pastotemporelle dans le temps, ça veut dire un suivi chaque deux jours du cours d'eau ou du bassin versant du client. Et là, une fois qu'il y a un changement qui a été opéré dans le milieu, ça envoie une alerte pour vous signaler qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais on peut aussi refaire une analyse rétrospective dans le sens où le client veut étudier le milieu et savoir ce qui s'est déjà passé dans le temps passé. Et nous, on est capables de remonter cela. Aujourd'hui, on a des pétas optées du massacrité qui sont archivés soit sur des clouds, soit sur des serveurs physiques. Oui, on a accès à cela. Il y a l'agence spatiale européenne. Ok. Donc, les données que vous utilisez, en fait, vous utilisez beaucoup de données. Est-ce que c'est des données open source ? On a issu des données à la fois open source, à la fois payantes, commerciales. Ce sont des images planètes, spots, des Airbus ou des images des confrères américains qui sont des très, très drôles résolutions. Ça nous permet de pouvoir jongler avec ces deux sources d'images pour pouvoir produire les résultats. Moi, je rappelle aujourd'hui, ça dépend du client qu'on a devant nous. Si le client veut un suivi de façon hebdomadaire au mensuel, on peut proposer soit des données de très haute résolution, soit des données gratuites. À partir de ces données gratuites, on produit déjà des résultats. On a la conciliation Copenicus, aujourd'hui, qui est mise en place par l'agence spatiale européenne et tout le consortium européen. Ça produit des données qui sont exploitées, même pour la PAC, même pour la sécurité maritime et tout le monde. Ça marche. Du coup, qui sont vos clients ? C'est des pays ? C'est des entreprises ? Nos clients, c'est des journalistes d'abord, des journalistes d'investigation. C'est très important parce qu'ils font un suivi pour savoir ce qui s'est vraiment passé après un problème environnemental. On a aussi des assurances qui sont intéressées par ce style de système, beaucoup plus pour savoir quand payer, quand est-ce que le client doit être assuré ou pas, est-ce que c'est sa cause ? L'effet vient de lui ou vient d'une autre personne ? On a des laboratoires de recherche, on a aussi des secteurs privés, des secteurs agricoles qui sont intéressés par ce que nous développons et qui sont déjà en contact avec nous pour savoir comment est-ce qu'on peut intégrer notre système dans le production ou dans le suivi des parcelles qui sont liées à des cours dans les alentours. Ok, très intéressant. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je trouve que c'est un sujet passionnant et très vaste à la fois parce qu'une fois que vous avez les outils, vous êtes capable d'intervenir un peu partout. Vous êtes à Amir, mais en fait, votre terrain de jeu, c'est le monde. Je pense que vous pouvez... Des images satellitaires, davantage, on en a partout, il n'y a pas vraiment de limite. C'est quoi vos prochaines étapes, vos prochaines échéances pour continuer de grossir et de déployer des terra-observations partout ? Le but, c'est de pouvoir à la fois toujours recruter des data-scientistes. Je n'ai pas précisé ça au début, j'ai juste dit qu'on est des ingénieurs forestiers, agronomes dans la biodiversité. On a tous des compétences des data-scientistes, je suis un data-scientiste de formation aussi. C'est très important pour nous parce que c'est ces personnes-là qui sont les maillons très forts de l'écosystème, de la solution. À la fois, on produit beaucoup plus de données, mais il faut savoir l'analyser, savoir l'interpréter et savoir diffuser aux clients. Si on n'arrive pas à mettre en place une équipe qui est capable de faire cela, on ne pourra pas avancer. Mais notre prochaine étape, c'est de pouvoir soit avoir des alternants, on est en train de monter des fiches de recrutement pour des alternants, pour des stagiaires qui sont dans ce secteur-là, le secteur aussi de la robotique, pour pouvoir nous aider à aller vers ce que l'on a été comme objectif. Ça marche. Ça va être un bon défi peut-être de recruter des data analysts à Amiens. Tout à fait. Il va falloir bien reprendre tous les conseils de Damien pour faire un environnement safe et tout et aller chercher. Il y a Mathieu qui essaie de caser des apprentis, des alternants. J'ai bien vu depuis le début de la journée, il l'a d'abord fait avec la Manu. Mais il a raison, l'apprentissage, typiquement, vous avez un domaine ultra précis, peut-être que vous êtes en train d'inventer un métier, il va peut-être falloir simplement former les gens à vos solutions. Pas vraiment, pas vraiment. en tant qu'environnementaliste ou en tant que data scientist, il suffit juste de comprendre le métier client. C'est ce qui importe le plus parce que que ce soit l'assurance, que ce soit la banque, que ce soit l'environnement, la police, la cybersécurité, il faut comprendre le métier client. Une fois que tu as compris le métier client, tu peux facilement répondre à la problématique qui t'est donnée. Ça marche. Je vois que Laurent est en train de taper. Si on a une dernière question, je la prends et puis comme ça, tout le monde se place. Forcément, si on a besoin de recruter, au bout d'un moment, parfois, on a besoin de cabinet. Merci. Est-ce que tu as eu d'autres points à ajouter ? Est-ce que tu as... En tout cas, on te dit que le projet est top. Mais effectivement, c'est un projet que je trouve passionnant. Vous pouvez vraiment faire un truc... Déjà, je trouve que c'est d'utilité publique et puis ça demande que... Les pollutions de l'eau, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on ne savait pas suivre jusqu'à là ou peut-être juste en faisant des analyses d'eau avec des petits gobelets régulièrement. Là, c'est une autre approche. C'est une autre approche, tout à fait. C'est une autre approche. Ça permet aux agences comme l'Office français de la biodiversité, je ne vais plus trop déployer, je prends juste un client comme ça, parmi tant de clients qu'on peut aborder, de pouvoir collecter des informations sur le terrain, valider des résultats, valider des enquêtes, pouvoir même définir encore un autre niveau des politiques législatives. Justement, on nous demande dans le chat est-ce qu'ils avaient pas peur des pressions politiques ou des lobbies qui est potentiellement, du coup, devraient essayer de vous empêcher de publier des résultats ? Je ne dirais pas que je suis militant d'une entreprise, je ne serais pas le nom ici, mais non, le but, ce n'est pas d'aller contre l'opinion politique, mais c'est de préserver. Qu'est-ce qu'on laisse à la génération future ? Qu'est-ce qu'on laisse ? Qu'est-ce qu'on laisse à la génération des petits poissons dans le cours de la somme ? Si dans 10 ans, 15 ans, on a assez pollué avec les masques et tout, vous dites-vous que le plastique prend environ 40 ans pour se dégrader. Mais une fois qu'elle est dégradée, on ne la voit plus. C'est vraiment en particule fine. Mais il y a beaucoup de choses. Moi, je suis fan de la pêche, mais imaginez que le poisson que je pêche, même juste que la pêche sportive, elle est déjà polluée. Comment est-ce que je vois la chose ? Pendant la période estivale, tous les chiens qui se promènent dans les cours d'eau pour se rafraîchir, s'ils se plongent dans un cours d'eau qui est pollué et qu'il pollue son maître en retour, c'est dommage. Donc, nous, c'est vraiment très important de pouvoir à la fois sensibiliser des personnes, à la fois préserver aussi ceux qu'on aime ou nos animaux qu'on aime aussi et pouvoir aussi lutter pour l'environnement. Merci beaucoup, Élisée. Avec plaisir. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ici, dans son programme French Tech Tremplin. Effectivement, vous êtes passé par French Tech Tremplin. Et juste pour conclure, moi, j'encourage les Amiens-Noirs à candidater à ce dispositif qui est à la fois dans la région, mais on a peu de candidatifs qui viennent d'Amiens. Donc, il serait bien que nos frères, nos frères, nos frères, nos petits-frères, nos grands-sœurs, nos aînés, plus candidataires à ce dispositif pour pouvoir avoir plus de visibilité, plus de subventions pour pouvoir lancer le projet. Oui. On y travaille. Tu vois, déjà, on essaie de regrouper des gens, de faire des conférences, de montrer un peu tout ce qu'on fait pour avoir des trucs. Hier, on parlait souveraineté avec Quentin Adam qui nous disait, grosso modo, il faut que tous les ingénieurs de France osent aller lancer des projets et faire des trucs. Il n'y a que comme ça qu'on créera des leaders et qu'on créera des boîtes. C'est à force de tous tenter, tous montrer ce qu'on sait faire et puis sans essayer de copier ce qui se fait ailleurs, mais simplement lancer nos projets et puis comme on a de bons ingénieurs et qu'on est plutôt bons techniquement, forcément, on sortira. Donc, je pense que pour le coup, c'est vraiment un exemple de ça. Un grand merci, Élisée. On va enchaîner avec David. Merci. Merci. Merci.